Bienvenue sur Radio des Artistes, c'est David Ferriol, tu écoutes ton émission quotidienne et aujourd'hui je voudrais qu'on se rappelle un truc ensemble. Est-ce que toi tu as besoin d'une validation d'un professionnel de l'art ? C'est-à-dire est-ce qu'à un moment donné dans ton travail, peut-être même dans ton processus de production, ça t'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir besoin de situer ton boulot, de savoir où est-ce que tu en es ? Est-ce que tu es sur les bonnes rails ? Est-ce que ton travail va vers le marché de l'art d'une certaine manière ? Parce que tu sais bien qu'il faut que tu vives de ton activité et donc il faut bien que tes recherches artistiques, le développement de ton travail soient en relation avec ce qui est attendu dans le marché de l'art. Ça c'est la solution numéro 1, peut-être que tu es dans ce cas-là, peut-être que ta stratégie c'est de coller le plus possible à ce qu'attendent les professionnels de l'art. Alors en fait c'est ton cas très certainement si tu as envie d'exposer, peut-être que tu exposes déjà dans des galeries et à moins d'être tombé sur la ou le galeriste exceptionnel qui travaille que par coup de cœur et peut-être que sa galerie ne va pas durer longtemps s'il ne fait que ça, parce qu'être galeriste aujourd'hui ce n'est pas juste avoir des coups de cœur. Alors peut-être que tu n'es pas au courant de ça, je ne sais pas, mais il suffit d'aller voir, d'aller rencontrer, discuter avec des galeristes pour voir qu'effectivement ils ont une activité à faire tourner. Oui, ils sont passionnés, c'est des passionnés d'art, vraiment, et vraiment ils ont des coups de cœur, ça c'est pas faux. Évidemment ils ne vont pas travailler avec des artistes ou mettre des œuvres dans leur galerie s'ils n'y croient pas, s'il n'y a pas ce feeling, s'il n'y a pas cette petite étincelle en eux et s'ils n'ont pas envie d'y croire, donc ils ne l'exposent pas. Donc il y a vraiment ce coup de cœur. Mais aussi il y a l'autre côté de l'univers qui est l'univers économique de leur activité et donc ils ont des stratégies de développement de commercialisation, enfin développement de leur chiffre d'affaires, etc., développement de leur clientèle, fidélisation de leur clientèle, donc des acheteurs d'art, des collectionneurs qui vont acheter ton art grâce à eux. Mais dans tout ça, tu comprends bien que ça veut dire que le galeriste a une attente, d'accord ? Lui il a délimité de manière assez claire ce dont il a besoin dans sa galerie, le type d'œuvre dont il a besoin, le type d'artiste même dont il a besoin. Ça c'est un truc dont on parle peu, je vais faire juste une petite parenthèse parce que ce n'est pas vraiment de ça que je voulais parler dans cette émission, mais du coup ça m'y fait penser et c'est tellement important aussi que ça soit clair à ce niveau-là. C'est que d'abord ils sélectionnent évidemment des œuvres, mais je veux dire en tout cas les galeristes qui durent vraiment sur le long terme, tu vois les galeries, voire les grosses galeries qui sont là, qui sont installées depuis des années et des années, des dizaines d'années, en fait ce sont des galeristes qui ont un profil de sélection, enfin qui sélectionnent des profils très particuliers d'artistes. C'est-à-dire qu'ils savent, au bout de plusieurs années, ils ont une espèce de petite recette de ce qui fonctionne le mieux pour eux, en tout cas pour leur clientèle, pour leur type de galerie. Et ils savent que non seulement il faut des œuvres qui soient calibrées de telle manière, d'ailleurs très certainement la plupart du temps dans tel format, ils savent qu'il faut rester eux dans tel format, ou alors avoir plusieurs panachés de format, mais qui sont des formats quand même assez précis dans leur tête, et avec un rendu plastique aussi visuel, qui est assez précis, même si effectivement ils se laissent déborder, ils se laissent envahir, et ils se laissent surprendre par des nouvelles propositions d'artistes, mais ils ont quand même une idée assez calibrée dans leur tête. Donc ça c'est pour la partie œuvre. Mais il y a la partie aussi artiste. Et évidemment, toi tu es un artiste, tu as une histoire, tu racontes ton histoire. Bon, chaque artiste a une histoire. Ça, ok, toi tu en as une, il n'y a pas de souci avec ça. Maintenant, chaque artiste a sa façon de raconter son histoire, a sa façon de l'exprimer, de la faire ressentir aux autres, de la communiquer, et ça, ça fait toute la différence. Et c'est vrai que si tu sais raconter ton histoire, si tu sais émouvoir d'une certaine manière, alors l'idée ce n'est pas qu'on pleure tous dans les chômières, tu m'as compris, ce n'est pas de jouer un rôle que tu n'es pas, mais si tu arrives naturellement, évidemment peut-être en travaillant un petit peu sur toi quand même, parce que ne serait-ce que de raconter une histoire à un groupe de personnes qui est devant toi, il faut être à l'aise, tu vois. Bon, ça, ça se travaille. Si tu n'es pas à l'aise avec ça, si tu n'aimes pas faire ça, alors il faut que tu te confrontes à cette situation de plus en plus avec, tu vois, une personne que tu connais, après deux personnes qui sont des potes, trois personnes dont une que tu ne connais pas, enfin voilà, et t'habituer comme ça petit à petit à discuter, à parler de ce que tu es, de qui tu es, de ta recherche artistique, de où tu en es en ce moment, et à pouvoir parler devant un panel de plusieurs personnes comme ça sans devenir tout rouge ou même si tu deviens tout rouge, de l'assumer complètement et d'en constituer ta personnalité face au groupe à qui tu es en train de parler. Donc c'est vraiment des compétences de communication et ces compétences de communication, et en fait je dirais au-delà de ça, le fait d'assumer à 100% ce que tu es, qui tu es en tant que personne et en tant qu'artiste, et peu importe le public que tu peux avoir devant toi, c'est une arme pour toi. En fait c'est une valeur dont on ne parle pas souvent, dont les artistes n'ont pas conscience forcément, je ne sais pas si toi tu as conscience de ça, en fait de la valeur que tu vas apporter toi au galeriste, non seulement à travers ton art, mais à travers qui tu es. Puisque finalement, ce qui va être mis au mur, ce qui va être exposé, installé et proposé à la clientèle de cette galerie, c'est ce que tu es toi à l'intérieur, qui est juste sorti de toi et qui a été exprimé sur des toiles, sur des sculptures, sur des projections vidéo, je ne sais pas exactement ce que tu fais, quel est ton type d'art, ce que tu développes, mais tu comprends bien que ce que tu produis, ce que tu crées, en fait, c'est simplement une énergie, quelque chose, des idées, c'est assez complexe. En même temps, c'est un mélange d'énergie, d'idées, de vécu, de tout ça qui te constitue, qui est compressé en toi, qui est vraiment ce que tu es, moi j'appelle ça la pépite cachée en toi, et tu la fais sortir de toi par tes créations et on les voit au mur. Bref, tout ça pour dire qu'il y a cette valeur des œuvres, mais il y a aussi la valeur que tu représentes toi. Et le galeriste, les galeristes sont intéressés, en tout cas les galeristes qui souhaitent durer, et qui durent depuis des années, sont intéressés par ces deux parties. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc je te disais au début de l'émission, ça c'est la solution numéro 1, c'est-à-dire que tu fais en sorte d'être calé dans le marché, de correspondre, d'être calibré pour le marché. Alors, souvent, c'est peut-être ton cas, les artistes n'aiment pas rentrer dans des cases. Moi c'est un truc que je déteste, rentrer dans une case, qu'on m'enferme, qu'on me mette une étiquette, ça m'énerve, j'en peux plus. Bon, on a parlé déjà, dans d'autres émissions, de l'intérêt de se spécialiser aux yeux des autres, c'est-à-dire d'être identifiable. Par exemple, si t'es plasticien, tu vas utiliser la peinture, tu vas utiliser la photo, tu vas utiliser peut-être la vidéo, l'installation, tu vas utiliser même d'autres types, peut-être la performance et d'autres types d'art dont on n'entend pas forcément parler. On ne va pas s'étaler là-dessus, mais tu comprends, tu es un multi-technicien, tu utilises vraiment plein de médiums différents et tu es plasticien. Parce que ce mot plasticien te permet de ranger finalement tous ces trucs-là dans quelque chose et qu'on puisse t'identifier. Tu vois, donc tu as bien une étiquette. Ce que je conseille quand tu es plasticien, c'est de te spécialiser aux yeux des autres, c'est-à-dire de communiquer d'abord, quand tu n'es pas connu, sur une spécialité, sur une partie de ton art, sur un médium en fait, que tu vas pousser et sur lequel tu vas communiquer. Pourquoi ? Pour que le public en face de toi, qui est constitué d'acheteurs aussi, qui est constitué de galeristes, etc., enfin bon, tous ceux qui vont te permettre de faire grandir ton activité, là je parle grandir au niveau, en termes de, entre guillemets, de business, d'activité, ce public-là a besoin de t'identifier, a besoin de te mettre dans une case. C'est comme ça, je veux dire, on ne peut pas faire autrement, tu es obligé, aux yeux des autres, de rentrer dans une case. Donc, il faut quand même, je pense, accepter ça. Ça ne veut pas dire que toi, tu acceptes d'être dans une case, puisque toi, tu es sûrement dans plusieurs cases, d'accord ? Tu es peut-être peintre, tu es peut-être en même temps sculpteur, etc., etc., ce qu'on a vu, plasticien, bref. Mais les autres ont besoin de te mettre dans une case pour s'approprier ce que tu fais, pour s'approcher de ce que tu fais, pour pouvoir rentrer en connexion avec toi, en connexion avec ton art. Donc là, on est toujours dans la solution numéro un, c'est-à-dire, tu essaies de coller le plus possible au marché de l'art, ok ? Ça, c'est une solution. Et peut-être que toi, tu as envie d'aller jusqu'à être un artiste réputé de l'art contemporain, entrer dans le top 10 de l'art contemporain. Bon, le top 10, ça va être difficile, parce que vraiment, la compétition est féroce. Mais on va dire, dans le top 100 déjà des artistes contemporains, au niveau international, c'est déjà énorme comme challenge, comme objectif. Ce n'est pas irréalisable, tu peux y arriver, mais ça demande, un travail énorme, et qui ne sera pas dans six mois. Ok ? Donc, il faut vraiment, déjà, ça demande un travail énorme, ça demande de mettre en place une fréquence, on en a parlé déjà, je crois, dans la dernière émission, de mettre en place une fréquence d'action, c'est-à-dire, tu as une stratégie qui est faite d'actions, plusieurs actions, tu mets en place ces actions de manière régulière. Ça, ça constitue la fréquence. Donc, tenir la fréquence est sur le long terme. Ça aussi, on en avait déjà parlé. Et là, c'est vraiment sur le très long terme. Ok ? Si tu veux vraiment atteindre un objectif aussi haut, tout dépend d'où tu pars. Si tu pars de tout en bas de l'échelle, ça va être difficile. Si tu pars du milieu de l'échelle, ça sera peut-être un peu plus facile. Mais en tout cas, que tu sois en bas, au milieu, ou presque en haut, il va te faire une stratégie claire, une organisation, si tu préfères, si tu n'aimes pas trop le mot stratégie, une organisation très très claire, des actions que tu vas mettre en place, des personnes qu'il va falloir activer, c'est-à-dire que pour intégrer, pour pénétrer un réseau comme ça, qui est extrêmement fermé, qui est constitué lui-même de petits réseaux internes, complètement fermés, qu'il faut déverrouiller l'un après l'autre pour pénétrer le marché complet, il va falloir que tu rencontres des gens, que tu rencontres des personnes spécifiques, qui ont la clé du verrou de ce petit microcosme sociétal, de ce petit milieu fermé, tu vas atteindre cette personne-là, en échange, il va falloir que tu apportes de la valeur à cette personne-là, d'accord ? Ça marche comme ça, c'est-à-dire que c'est du donnant-donnant, chacun doit ressortir content et nourri de l'expérience, de l'échange humain, et comme ça, tu vas te mettre en connexion avec les bonnes personnes qui vont déverrouiller les verrous pour toi, en échange de la valeur que tu vas apporter. Donc tu vois qu'en fait, en amont, il y a une réelle réflexion, déjà sur la façon dont je vais pouvoir, en tant qu'artiste, atteindre ces personnes-là, qui ont les clés, dont je vais pouvoir leur proposer de la valeur pour eux, et la valeur que tu vas apporter à une première personne dans un groupe fermé va être différente de la valeur que tu vas apporter à un autre groupe fermé qui, elle aussi, a la clé, mais de l'autre groupe, et tu as bien compris que si tu veux atteindre ton objectif, il faut déverrouiller tous les petits groupes comme ça. Donc ça demande une grosse réflexion, c'est pour ça que j'utilise le mot stratégie parce que ce n'est pas juste s'organiser, c'est vraiment réfléchir sur la manière dont tu vas faire les choses et la manière aussi de les enclencher temporellement, c'est-à-dire vraiment organiser, là on est plus dans l'aspect organisationnel, à quel moment, à quelle date, à quel moment propice tu vas enclencher ce fameux contact qui va te déverrouiller un premier milieu restreint fermé, un premier groupe fermé. Donc tu vois que la solution numéro un, c'est-à-dire d'être dans ce marché de l'art et d'évoluer dans le marché tel qu'il nous l'est proposé et imposé aujourd'hui, c'est très compliqué, c'est possible d'y arriver, d'autres y arrivent, donc on peut mettre en place des stratégies pour y arriver, mais ce que je voudrais te proposer aujourd'hui, c'est la solution numéro 2. La solution numéro 2, c'est ce dont je te parle déjà depuis pas mal de temps, peut-être pas de manière vraiment claire et là j'ai eu une conversation téléphonique justement aujourd'hui qui m'a dit mais ouais David, il faudrait que tu penses à parler peut-être de manière plus claire de ce qu'il y a derrière tout ça. Et la solution numéro 2, au lieu de faire en sorte de rentrer dans le marché tel qu'il est, tel qu'il t'est imposé et d'être obligé de rentrer dans une case qui t'est aussi imposée, tu peux partir dans la solution numéro 2 qui est de créer ta propre case, qui est de créer ta propre posture d'artiste. C'est-à-dire, peut-être que t'es plasticien, c'est-à-dire que peut-être que ce que tu fais t'identifie à ce qu'on appelle aujourd'hui un plasticien. Mais déjà, première question, est-ce qu'un, ce qu'on appelle un plasticien aujourd'hui, ça va être un plasticien dans 20 ans ? Donc, est-ce que cette case dans laquelle tu te mets par défaut, alors là, je dis plasticien, mais peut-être que toi, t'es peintre, peut-être que t'es aquarelliste, peut-être que t'es sculpteur, peut-être que t'es photographe, j'en sais rien, mais en tout cas, tu t'es mis dans une case, et cette case-là, qu'est-ce qu'elle va être dans plusieurs années ? Moi, je pense qu'il vaut mieux, puisque t'as compris qu'il faut être identifiable facilement par ton public, je pense qu'il vaut mieux être identifiable comme quelqu'un qui est différent des autres. C'est comme si t'étais fan de deux chevaux et que t'allais chez Citroën, chez le concessionnaire Citroën, pour trouver ta deux chevaux. Bon, d'occasion évidemment, puisqu'ils n'en fabriquent plus, mais en fait, t'as deux solutions. Soit tu vas dans un garage qui est spécialisé dans la deux chevaux, c'est-à-dire que c'est des passionnés qui font ça depuis des années, ils remontent, ils démontent complètement des deux chevaux pièce par pièce, ils les remontent, ils les restaurent, ils en refont des deux chevaux carrément neuves, un truc de malade. Bon, toi, tu ne veux pas l'acheter de neuve, ce n'est pas grave, tu veux l'acheter d'occasion. Mais est-ce que tu vas plutôt aller vers le concessionnaire Citroën ou est-ce que tu vas aller plutôt vers, je ne sais pas moi, le club de la deux chevaux du Sud, par exemple. Je veux dire, c'est clair, tu vas aller vers le club de la deux chevaux du Sud parce que toi, ce que tu veux, c'est en fait, tu te sens plus attiré vers la spécialisation d'une certaine manière et surtout vers une identité qui est clairement marquée. Et c'est ce que je te propose aujourd'hui de réfléchir là-dessus sur comment tu pourrais faire puisque tu es peut-être peintre et en fait, il y a des milliards d'autres peintres sur cette planète. Mais qu'est-ce que tu pourrais faire pour te différencier ? Alors, c'est vrai qu'on parle, là je suis en train de te parler un petit peu de marketing, tu vois, c'est un peu, on est un peu en train de travailler sur le personal branding, ce qu'on appelle, en fait, c'est un peu la réflexion autour d'une marque. Tu vois, une marque, elle va, comment elle fait pour se différencier ? Elle va trouver son propre nom, elle va avoir son propre logo, un logo qui correspond, dont les formes et les couleurs expriment l'activité, le secteur d'activité dans lequel elle est, mais elle va se différencier quand même par son logo, il y a quelque chose d'original et c'est grâce à ça qu'on va l'identifier. Et elle va aussi, après, travailler sur toute une façon de communiquer spécifique, peut-être des, je ne sais pas moi, une campagne de pub télé un peu décalée ou tu vois, quelque chose qui, en tout cas, elle va resserrer, elle va focaliser toute sa communication, toutes ses actions vers une spécificité qu'elle seule a ou alors qu'elle a en majorité, c'est-à-dire qu'elle fait plus que les autres. Je ne sais pas moi si on prend une marque de saucissons, pour prendre un truc vraiment glauque, une marque de saucissons, peut-être qu'il y a une marque qui a décidé de faire des saucissons au poivre et en fait, quand tu manges ça, ça t'arrache la gueule et eux, ce qu'ils vont faire, c'est travailler justement sur le fait que leurs saucissons sont hyper forts et que ça arrache la gueule et ça va être donc ciblé sur des acheteurs qui adorent les trucs épicés, qui adorent, tu vois, peut-être les hommes virils qui aiment manger des trucs que les femmes ne mangent pas, bon bref, tu as compris le truc. De la même manière, alors sans aller aussi loin et sans créer ta marque de saucissons, toi t'es artiste, même si d'ailleurs je connais un artiste, petite dédicace à Frédéric Clavert qui est un artiste qui à un moment donné, faisait des saucissons en volume, c'était assez rigolo les expos qu'ils faisaient, bon bref, donc toi tu n'as pas décidé de créer ta marque de saucissons, mais par contre t'es un artiste, t'es dans un marché, en tout cas t'as plein de concurrents, il y a plein d'artistes qui sont là, il y a plein de peintres si t'es peintre et il faut bien te différencier, tu vois bien que te différencier par ta peinture ne suffit plus aujourd'hui puisque en fait il y a une telle profusion de la proposition artistique notamment dans la peinture aujourd'hui que c'est difficile juste visuellement de mettre tes peintures parmi des milliards et des milliards de peintures ne suffit pas pour te rendre visible aujourd'hui. Mais tu peux travailler ça en amont, c'est-à-dire travailler sur ta propre marque, sur ton propre nom d'artiste, déjà évidemment en ayant une signature, bon déjà en ayant un nom qui soit vraiment ton nom, déjà vérifier que tu n'utilises pas le même nom qu'une autre personne, même si c'est ton vrai nom quitte à prendre un pseudo s'il faut. Est-ce que ton nom déjà sonne bien pour toi ? Est-ce que tu sens que quand tu signes une œuvre de ton nom, est-ce que tu l'identifies à vraiment un artiste qui va décoller, qui va exploser ? Parce que si ce n'est pas le cas, il vaut mieux prendre un pseudo et réfléchir à travailler sur son pseudo qui a un sens pour toi dans ce pseudo-là. Moi, c'est ce que j'avais fait par exemple pour mon activité artistique. En fait, tu ne trouveras pas mes œuvres sous mon nom David Ferriol, tu peux faire autant de recherches que tu veux là-dessus, tu ne trouveras pas. J'ai un nom d'artiste, activité que j'ai mis moi de côté depuis pas mal de temps puisque aujourd'hui je suis réveilleur d'artiste et que je me focalise à fond sur créer du contenu, sur TD, tu l'as compris si tu suis déjà ses émissions. Tu peux créer ton nom d'artiste, un pseudo, et faire en sorte de construire ton nom d'artiste, construire ton activité un peu comme une marque et ça veut dire te mettre dans une catégorie qui t'identifie tout de suite. Donc moi, j'en avais déjà un petit peu parlé dans une émission ou dans une vidéo, tu sais que je suis réveilleur d'artiste. En fait, je pourrais me nommer coach d'artiste, sauf que des coachs d'artiste, il y en a plein. Des réveilleurs d'artiste, il n'y en a qu'un, c'est moi. Donc en fait, je crée ma catégorie et je suis le seul dans cette catégorie-là et je suis identifiable tout de suite. Alors ça ne sera peut-être pas forcément facile à retenir, réveilleur d'artiste, mais en tout cas, ça va interpeller, ça va même créer peut-être de la confusion mais tant mieux parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une réaction et c'est qu'à partir du moment où il y a une réaction qu'il peut y avoir mémorisation. Tu sais, c'est à partir du moment où il y a un espèce de petit choc émotionnel que la mémorisation s'enclenche. Donc, quand tu vas aller dans un vernissage, quand tu vas aller dans une expo que tu vas être avec plein de monde, que tu vas discuter avec plein de gens, si tu dis juste que tu es machin, machin, truc, peintre, ok, la personne à qui tu viens de dire ça, elle va rencontrer peut-être d'autres personnes dans cette soirée ou dans d'autres soirées où elle va rencontrer peut-être pas machin, peintre mais machin, truc, peintre, ok, et entre machin, peintre et machin, truc, peintre, qui est-ce qu'elle va retenir cette personne ? Une chance sur autant de personnes qu'elle a rencontrées que ce soit toi, ok ? Alors que si tu lui dis je ne sais pas, moi je suis peintre, peintre de l'enfer ou je suis peintre peintre des yeux bleus ou enfin, bon, peu importe, il y a sûrement des formules, je ne suis pas du tout réfléchi à une formule à te proposer comme ça parce que de toute façon, même si elle avait été géniale ma formule, elle ne te correspond pas forcément. L'idée c'est vraiment que tu te trouves un truc à toi. Il y a quelque chose, il y a une spécificité que tu as, on connaît les peintres à la bouche, ok, donc ça c'est une manière technique d'identifier un peintre, là on a compris tout de suite de qui on parle, de quel type de peintre on parle, il y en a qui se nomment peintre animalier, alors c'est déjà pas mal, c'est déjà une première spécificité, mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin que ça. Le peintre des dauphins par exemple, c'est quelqu'un, un peintre qui ne va peindre que des dauphins. Bon, mon exemple il est bidon toujours, mais l'idée c'est de trouver quelque chose qui te correspond vraiment, qui va peut-être au-delà de juste mon petit exemple simple, il y a des artistes qui se nomment, j'avais vu ça il n'y a pas longtemps dans une signature d'email, peintre du bonheur ou un truc comme ça, mais tu vois ce dont je suis en train de te parler. Qu'est-ce que tu pourrais écrire sur toi ? Comment tu pourrais t'appeler ? Comment tu pourrais te nommer ? Dans quelle case tu pourrais te mettre ? Puisque de toute façon, tu as compris qu'on allait te mettre toi dans une case, quoi qu'il arrive, on va te prendre par derrière la nuque, comme les petits chiens, leur maman elles arrivent, elles les prennent derrière la nuque et paf, elles les posent, ils n'ont pas réfléchi, ils ne savent pas où ils vont être posés, mais ils sont posés là, quoi. Et toi, ça va être pareil. Si tu avances dans ton activité artistique, si tu la développes, ce que je te souhaite, tu vas te retrouver dans une case à un moment donné. Est-ce que tu préfères qu'on te mette dans une case qui 9 chances sur 10, 9 fois sur 10, ne te plaira pas et peut-être même ne te correspondra pas pour ce que tu penses être, toi, ce que tu ressens être, qu'est-ce que tu préfères, qu'on te mette dans cette case-là ou alors que toi, tu décides de te mettre dans une case où tu es tout seul dans ta case où c'est ta case à toi, tu peux lui donner l'espace que tu veux, tu peux même en faire une case beaucoup plus grande que les autres et qu'on la voit beaucoup plus que les autres et être identifiable par ton public et être reconnaissable et aussi, d'une certaine manière, je ne sais pas si tu arrives à le percevoir mais ça te permet de donner une valeur supplémentaire à ce que tu es, à ton statut d'artiste, en fait. Donc, je t'invite à mettre en commentaire de cette émission ou peut-être que tu regardes cette émission sur YouTube, tu peux mettre les commentaires sur YouTube, dans la page Facebook puisque tu sais que je retransmets aussi les émissions de Radio des Artistes sur ma page Facebook David Ferriol, Réveilleur d'artistes et tu peux écouter évidemment ces émissions sur l'application podcast sur iPhone et sur à peu près toutes les applications d'écoute de podcast, d'audio sur mobile Android. Également, tu peux retrouver ces émissions sur iTunes si tu les écoutes sur ordinateur. Et juste avant qu'on se quitte, je voudrais te parler d'un truc important. Si tu as envie de passer au niveau supérieur dans ton activité d'artiste, si tu as envie de donner plus non seulement de visibilité à ton art mais encore plus de crédibilité à ton nom d'artiste, à ton travail, tu sais qu'on parle depuis la semaine dernière de critique d'art. Il y a une formation qui est disponible à travers l'art classe qui te permet de savoir comment contacter et comment obtenir une critique d'art sur ton travail ce qui va lui permettre d'en augmenter sa valeur perçue aux yeux des acheteurs, des collectionneurs et des galeristes. Donc effectivement, ça va te permettre non seulement de vendre plus d'oeuvres, de vendre plus cher tes oeuvres, c'est une façon un petit peu artificielle de monter ta cote et ça va te permettre aussi d'atteindre certaines galeries que peut-être tu n'avais pas encore atteint ou peut-être tu n'osais pas aller simplement les aborder ces galeries-là, les rencontrer ces galeristes et parler de ton travail pour que ton travail soit exposé chez eux. Donc la formation est disponible encore pendant quelques jours et je t'invite simplement déjà tu as un lien dans la description de cette émission qui te permet de rejoindre les contacts privés alors ça c'est gratuit tu cliques sur rejoindre les contacts privés il y a une page qui va s'ouvrir tu as juste à remplir ton nom ton adresse e-mail et moi je vais pouvoir t'envoyer justement sur cette adresse e-mail plein d'infos des stratégies des outils pour t'aider dans ta vie d'artiste ok ça c'est vraiment c'est de manière gratuite et tu vas recevoir aussi tes invitations pour participer donc tous les 15 jours aux formations de l'art classe bon donc je te laisse voir ça en fait juste après que tu t'es inscrit aux contacts privés tu vas avoir accès derrière il y a une autre page qui s'ouvre qui est la page de l'art classe et donc l'art classe c'est un service qui est dédié 100% aux artistes qui souhaitent développer leur activité professionnelle ça te permet de participer à deux formations chaque mois donc une formation tous les 15 jours dans lesquelles on aborde plein de thématiques qui sont axées sur les trois piliers de développement d'une carrière artistique qui sont développer ta notoriété comment développer ta visibilité et celle de tes oeuvres et comment développer tes ventes donc tout ça ça se trouve dans l'art classe dans l'art classe tu as accès aussi à deux lives Facebook privés totalement fermés et privés réservés uniquement aux membres de l'art classe où je réponds à toutes les questions des membres qui ont été posées sur la formation en cours et puis aussi d'autres questions d'autres problématiques quand tu fais partie de l'art classe tu profites aussi de l'accès au groupe Facebook privé entre-artistes ce groupe privé est réservé uniquement aux membres de l'art classe et ça te permet de partager d'échanger avec les autres artistes membres de l'art classe donc pour accéder à tout ça et voir s'il reste une place pour toi dans l'art classe tu rejoins les contacts privés et puis on se retrouve de l'autre côté je te dis à demain pour la prochaine émission salut salut – Sous-titrage FR 2021